Le président sortant est arrivé en tête lors du premier tour de la présidentielle dimanche 10 avril 2022. Derrière, la candidate du Rassemblement National s'est également qualifiée pour le second tour, d'une courte tête devant Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont donc devoir s'affronter une nouvelle fois lors du débat de l'entrée de tour, qui se déroule à mercredi 20 avril 2022, à partir de 21h05. Pour mémoire, le compagnon de Brigitte Macron avait largement dominé son adversaire lors de ce même débat en 2017, avant de recueillir 66% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle, et par conséquent de succéder à François Hollande au sein de l'Elysée. Emmanuel Macron part donc logiquement favori lors de ce nouveau débat, qui sera animé par Gilles Boulot et Léa Salamé sur TF1 et France 2. Si le choix du présentateur du JT de 20h de la première chaîne était une évidence, celui de la coprésentatrice dont étant directe fut une surprise. En fait, les équipes des deux candidats n'ont pas voulu qu'Anne-Sophie Lapix participe à ce débat. Toutefois, la présentatrice du JT de 20h de France 2, qui était boycottée par Emmanuel Macron jusqu'à présent, va finalement pouvoir interviewer le président candidat. France 2, Emmanuel Macron face à Anne-Sophie Lapix lors du JT de 20h en effet, selon les informations dévoilées par le Parisien jeudi 14 avril 2022, le président sortant se rendra finalement sur le plateau du JT de 20h de France 2 pour répondre aux questions d'Anne-Sophie Lapix la semaine prochaine. Au départ, Emmanuel, Macron avait prévu de participer au JT de 20h de France 2 un vendredi soir, afin d'être interrogé par Laurent Delahousse. Pour rappel, le chef de l'État fut le seul candidat parmi les 12 participants à l'élection présidentielle qui ne cesse pas rendu sur le plateau de l'émission Élysée 2022 durant la campagne électorale du premier tour. Si le débat de l'entrée de tour sera organisé et diffusé par TF1 et France 2, l'affrontement entre les deux derniers candidats encore dans la course à l'Élysée sera également visible sur l'ensemble des chaînes d'information en continu. Loading, Widget ... ... Sous-titrage ST' 501 ...